Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous web que Leclerc réseau pour la transition énergétique vous propose, les clés de la rénovation qui consistera tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à vous proposer des réponses d'experts à vos questions sur la rénovation énergétique. Vous le savez, la rénovation énergétique est devenue une question de plus en plus importante. Elle permet de faire des économies d'argent, elle permet de faire des économies d'énergie, elle permet aussi de créer de l'emploi dans la filière du bâtiment, elle permet d'entretenir son bien, elle permet de limiter son impact environnemental, il y a beaucoup de motivation à se lancer dans de tels travaux et puis elle fait l'objet de beaucoup de politiques de soutien public, des subventions, des accès à l'information au conseil et effectivement il est difficile de s'y retrouver, de savoir par quels travaux commencer, de savoir ce qu'on va y gagner, de savoir quel choix technologique faire et à qui s'adresser. Et c'est pour répondre à toutes ces questions, pour vous aider à vous retrouver dans cette jungle de propositions de produits, de travaux, etc. que nous allons tous les deuxièmes mercredis de chaque mois répondre à vos questions. Nous avons tout un programme que vous pouvez trouver en ligne sur le site clé au pluriel renove.org et également toute une série de questions que vous pourrez poser et que nous intégrerons aux différentes émissions. Alors pour cette première émission, nous avons choisi d'aborder de manière un petit peu large la question, la question qu'on a appelée la performance énergétique. Alors je pense qu'on commencera par demander à nos experts ce qu'est la performance énergétique parce qu'on a reçu déjà plusieurs questions nous interrogeant sur le titre. Et ces questions, vous pouvez nous les envoyer sur la page web de l'émission. Vous pouvez également nous les envoyer par Twitter avec le hashtag clérenove, clé au pluriel, et nous tâcherons d'y répondre. Alors nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions parce que nous en avons déjà reçu beaucoup. Certaines de vos questions seront traitées dans les prochaines émissions, les prochaines émissions qui porteront sur la production d'eau chaude sanitaire, sur l'isolation, sur les aides publiques, sur les différents modes de chauffage, les matériaux d'isolation. Il y a tout un programme et certaines de vos questions seront traitées à cette occasion. Nous tâcherons de répondre au plus grand nombre de questions possibles et puis nous vous dirons aussi où trouver les réponses lorsque nous ne pouvons pas répondre à ces questions puisque nous n'avons qu'une heure et nous n'aurons qu'une heure chaque fois, chaque mois. Nous tâcherons néanmoins d'élargir à chaque cas particulier, d'élargir pour que chacun puisse trouver des informations et des réponses sur son cas spécifique et à travers ce cas spécifique sur les cas généraux. Alors pour répondre à nos questions sur cette première émission, nous avons deux experts, alors à ma droite Emmanuel Berthaud qui est énergéticienne, ingénieure énergéticienne à Énergie Verte du Bourbonnet. Où est-ce que ça se trouve le Bourbonnet ? Le Bourbonnet c'est l'Allier, c'est le nord de l'Auvergne. Merci Emmanuel. Et Mathieu Corr qui est conseiller énergie à l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Est parisien. Alors l'Est parisien c'est toute la zone de la périphérie parisienne à l'Est. C'est ça. Dès à présent on va commencer à répondre aux questions puisque comme je vous l'ai dit, nous en avons reçu plus que nous ne pourrons en traiter. La première question nous vient des Bouches-du-Rhône. Jean-Pierre Dejonc nous interroge simplement sur le sujet, qu'est-ce que c'est que la performance énergétique ? Et moi j'ajouterais, qu'est-ce que l'efficacité énergétique, qu'est-ce que les économies d'énergie ? Je propose à Emmanuel de répondre. Oui, alors l'économie d'énergie, c'est la petite phrase que je n'ai pas inventée mais qui est tellement juste que je la répète, c'est l'énergie qui coûte le moins cher et qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc effectivement c'est déjà, voilà, la chasse aux économies d'énergie peut être une fin en soi. Et dans ces économies d'énergie, il y a effectivement une grosse part de performance énergétique du bâtiment. Alors la performance énergétique du bâtiment c'est quoi ? C'est d'avoir un bâtiment qui pour son utilisation, voire même pour aller plus loin, pour sa construction ou sa rénovation, le contenu énergétique des matériaux, mais déjà sur son utilisation, consomme le moins d'énergie possible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie dans un bâtiment ? C'est le chauffage, en particulier pour le logement, mais c'est aussi valable en tertiaire. Le chauffage a une grosse part de consommation. Donc on va en particulier traiter cette question-là de diminution de la consommation de chauffage dans le terme performance énergétique du bâtiment, tout en gardant un oeil quand même sur l'eau chaude sanitaire parce que c'est des consommations qui peuvent aussi devenir importantes une fois qu'on a traité le chauffage. Et puis on va aussi parler du choix des isolants et également de l'aspect local, etc. Des matériaux vont rentrer aussi en ligne de compte. Mais vraiment là où on a les consommations les plus importantes, c'est sur la consommation de chauffage. Donc si on ne traite pas ce point-là, on ne peut pas avoir un bâtiment performant énergétiquement. Après l'aspect efficacité énergétique, dans le mot efficacité, c'est d'avoir le moins de pertes possibles par rapport à ce qu'on cherche à faire. Alors dans l'efficacité énergétique, j'ai commencé à parler de chauffage, je peux continuer là-dessus, c'est que la chaleur, la calorie qui va être émise, qui va nous permettre d'être bien dans une pièce, il faut qu'elle ait eu le moins possible de pertes jusqu'à l'énergie, la source énergétique, l'énergie qu'on aura tirée à la planète si c'est une énergie fossile. Et ça, c'est depuis l'efficacité de notre système de chauffage, et puis aussi quand on parle de chaînes énergétiques, qu'est-ce qu'il a fallu comme énergie pour produire l'énergie qui arrive jusque chez nous ? Et là, on pense particulièrement à l'électricité, où pour avoir une unité, un kWh par exemple, ou avoir de l'énergie électrique chez soi, il a fallu trois fois plus pour produire cette énergie. Merci, mais alors comment est-ce qu'on fait, Mathieu, pour économiser moins d'énergie dans les grandes lignes, puisqu'on aura toutes les missions et les prochaines pour en parler en détail, mais dans les grandes lignes, comment on s'y prend ? Alors, si je me cale un peu sur ce que vient de dire Emmanuel, moi, j'orienterai ça en trois étapes. On va pouvoir faire des économies chez soi sans faire trop de travaux, ou très peu. On va pouvoir faire des économies en faisant des travaux, et puis ce que je vois derrière, après, c'est au lieu d'en consommer, ça serait peut-être d'en produire à partir d'énergie renouvelable, ce qui pourrait être la troisième partie. Donc, pour reprendre le schéma, effectivement, le chauffage, c'est ce qu'il y a de plus important chez soi, comme consommation énergétique. Dans un premier temps, si je chauffais à 21 degrés chez moi, je vais essayer de passer à 19 degrés, parce que rien que ces deux degrés-là, ça va être des économies substantielles sur ma facture. Ça, voilà, tout le monde peut le faire, c'est pas un investissement énorme, finalement. Alors, après, c'est toujours une histoire de confort qu'on a envie de garder, mais donc, voilà, on peut agir dessus rien qu'en baissant la température. C'est l'exemple du chauffage. Et les travaux qui correspondent après, effectivement, si je veux avoir, je suis chauffé au gaz, j'ai une chaudière qui a 30 ans, je l'ai bien entretenue, mais malgré tout, la performance de ma chaudière d'il y a 30 ans, c'est pas la même qu'une chaudière à condensation que je vais pouvoir installer aujourd'hui. et le gain énergétique réel qu'on va avoir va s'en ressentir dès le moment où on va faire des travaux là-dessus. Après, on peut toujours aller plus loin et si je veux économiser sur mon eau chaude, je vais installer des capteurs solaires thermiques sur mon toit et je vais avoir une production d'énergie renouvelable là-dessus et donc, je consommerai moins forcément de gaz en utilisant le solaire. Donc, on peut voir ça en trois parties comme ça. Il y a ce qu'on peut faire soi-même, il y a ce qu'on peut investir et du coup gagner puis aller plus loin avec les énergies renouvelables par la suite. Merci. Alors, il y a déjà eu quelques termes un petit peu techniques comme chaudière à condensation ou capteur solaire thermique. On aura le temps de détailler toutes ces choses-là un petit peu plus tard. La question suivante qui nous vient de Martine de Saint-Priest dans le Rhône, elle nous demande si on peut savoir combien d'économies on va réaliser. Ce qu'on peut comprendre puisque si on fait un investissement, on se demande si on peut prévoir ce qu'on va économiser alors que ce soit en quantité d'énergie ou en euros. Est-ce qu'on peut prévoir ça ? Alors, on peut avoir une idée, oui. Alors, tout dépend du niveau de précision et de l'investissement qu'on veut y mettre pour avoir cette idée de combien on va économiser en fonction de tel ou tel travaux. La première porte d'entrée, c'est de s'adresser à l'espace Info-Energie du lieu où on est. Il y a un numéro que Mathieu nous rappellera tout à l'heure parce qu'il est plus spécialiste là-dessus. mais ça, on va dire, c'est le premier niveau avec, il peut y avoir, voilà, en fonction des associations qui s'en occupent, différents outils qui permettent en fonction de tel ou tel travaux de savoir combien on peut économiser. Et puis, pour aller plus loin, plus dans les détails, on peut aussi réaliser un audit énergétique fait par un bureau d'études qui va détailler justement chaque travaux, donner une idée de l'investissement nécessaire et des économies réalisables par la suite. Après, on peut aussi avoir, globalement, se dire, je sais que sur, si j'ai une maison qui consomme moyennement la moyenne nationale, c'est, alors je vais rentrer dans des gros mots, peut-être 200 kWh par mètre carré par an. À ce moment-là, on sait qu'on peut diviser par 4 notre consommation, donc en faisant, en isolant correctement le bâtiment et en ayant aussi, voilà, on en parlera dans les détails, voilà, de ce qu'on peut faire justement en termes d'isolation, etc. Mais en traitant comme il faut, sans solution miracle, mais en traitant chaque point, chaque paroi, etc. correctement, on sait qu'on peut diviser par 4 par rapport à la moyenne nationale. Merci. Pascale Desivelines nous dit qu'elle a un local professionnel qui se trouve au rez-de-chaussée, qu'elle a du mal à chauffer. Est-ce que ce qu'on s'est dit jusqu'ici et ce qu'on va se dire par la suite concerne uniquement les logements ou est-ce que ça vaut également pour les bâtiments professionnels ? Alors, un bâtiment est un bâtiment. C'est des murs avec des parois vitrées dessus. Dans tous les cas, on pourra améliorer sa performance énergétique, que ce soit un logement résidentiel ou que ce soit des bureaux dans du tertiaire. À la différence près, finalement, que la production de chauffage n'est pas exactement la... Enfin, c'est rarement la même chose dans des bureaux où on va plus jouer sur la ventilation peut-être. Mais d'une manière générale, on va pouvoir améliorer au moins l'enveloppe de la même façon. Donc, l'isolation dont parlait Emmanuel, à l'instant, c'est... Voilà, on va pouvoir jouer là-dessus tant sur des bureaux que sur des logements résidentiels. Quelques spécificités pour les locaux commerciaux, mais les principes sont les mêmes. C'est ça. Antoine Dujura, on continue, c'est la dernière question, sur les principes généraux et puis on va entrer un petit peu plus dans le concret en parlant ensuite d'isolation. Antoine Dujura nous dit qu'il va autoconstruire. Donc, je précise qu'une des émissions un petit peu plus tard sera sur l'autoconstruction. Donc, est-ce qu'on peut faire des choses ? Est-ce qu'on peut faire des choses bien en les faisant soi-même ? Le cas général étant de passer par un artisan. Est-ce qu'on peut prévoir d'autoconstruire un atelier de fabrication ? Et vous voudrez savoir s'il peut y avoir un bâtiment passif ou presque, si c'est réalisable. Et en même temps, Jennifer de Montreuil nous demande s'il est possible de rénover un bâtiment ancien au niveau bâtiment basse-conso. Donc, bâtiment passif, bâtiment basse-conso. Emmanuel ? Alors, ces deux termes renvoient à un label. Enfin, à des labels de performance énergétique du bâtiment. Alors, d'une part, passif, c'est un des pionniers qui vient d'Allemagne au niveau européen, qui vise l'excellence énergétique, on va dire, et qui part d'un principe intéressant, qui est de, si on isole au maximum le bâtiment, qu'on traite également l'étanchéité à l'air, c'est-à-dire l'aspect, les courants d'air, les infiltrations d'air non souhaitées, eh bien qu'il n'y en ait plus, ou vraiment très très peu. Et en plus, le mot passif, il vient de pouvoir récupérer l'énergie gratuite du soleil simplement par les vitrages, d'avoir une bonne orientation du bâtiment. Alors, ce qui est plus facile en neuf qu'en rénovation. Maintenant, en rénovation, il peut aussi y avoir des travaux de percements de murs, de rajout de baies vitrées au sud, ou éventuellement d'une serre bioclimatique. Enfin, il peut y avoir des choses possibles. Pas toujours si, voilà, on a un immeuble en façade sud qui nous fait de l'ombre, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à étudier. Et donc, en jouant sur tous ces domaines, on peut arriver à ne plus avoir besoin de système de chauffage classique et simplement de se chauffer. On a quand même un petit système de chauffage, au moins pour les jours où il n'y a pas de soleil, qui passe par la ventilation. On va avoir un système de ventilation qui va récupérer déjà les calories de l'air qui est extrait dans la cuisine, la salle de bain, les toilettes, qui va être de l'air chaud. On va récupérer ses calories, pas la pollution, ni l'humidité, mais juste les calories, pour avoir de l'air neuf, de l'air sain, mais préchauffé par la ventilation. Et puis, on va rajouter un petit système de chauffage dans cette ventilation pour arriver à quelques degrés qu'il nous faut pour compenser quand même les petites pertes qu'on a de partout. Donc ça, c'est le principe du passif qui est faisable en rénovation. Il y a quelques exemples. Je vous avoue que c'est quand même assez rare parce que, justement, c'est très exigeant en termes d'étanchéité à l'air, de chasse aux infiltrations d'air non désirées, et très exigeant en termes d'isolation où, en rénovation, ça peut être plus difficilement atteignable. Alors, le principe de Passive House allemand qu'a fait des petits, il y a la maison Passive France qui existe en France. On propose un autre label qui s'appelle Enerfit, qui propose justement un assouplissement un petit peu du passif pour la rénovation. Où à ce moment-là, on est un petit peu dans le même principe, dans les mêmes niveaux de performance que le BBC, le bâtiment en basse consommation, autrement appelé bâtiment en basse énergie. En fait, là, on a un peu un consensus au niveau européen et au niveau français des différentes personnes qui travaillent dans ce domaine-là sur ce niveau de performance objectif, on va dire, plutôt qu'à un moment donné, en France, on était sur des réglementations thermiques de se dire, tous les 5 ans, on baisse de 10 %. Et puis là, à un moment donné, on s'est posé et on s'est dit, bon, est-ce qu'on arrête de bouger tout le temps et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un niveau qui serait le bon, qui correspondrait aux enjeux énergétiques, aux enjeux environnementaux et qui serait la cible à atteindre ? Et cette cible à l'atteindre, elle a été définie justement par les bâtiments en basse consommation. Elle est justement reprise, voilà, donc différentes, par différentes structures, sous différentes formes. Peut-être, voilà, le bâtiment en basse consommation, c'est, pour donner un chiffre, c'est 80 kWh par mètre carré par an pour des usages de chauffage aux choses sanitaires et puis un peu d'éclairage, un petit peu de pompe et de ventilateur et moduler un petit peu selon le climat. Et on peut aller vers cet objectif-là de résultat, enfin d'avoir, voilà, un niveau de consommation pour ces différents usages, mais on peut aussi aller vers un objectif plus de moyens, c'est-à-dire de se dire, je dois avoir une résistance thermique de temps en mur, de temps en toiture, des vitrages performants et des exigences aussi sur l'étanchéité à l'air et sur la performance, le rendement de mon système de chauffage. Donc, ce sont des labels qui nous donnent un niveau de consommation et on va essayer de voir maintenant comment on peut essayer d'atteindre ces niveaux de consommation très faibles dans le bâtiment en abordant maintenant des questions un peu plus pratiques, notamment celle de l'isolation. Nous avons Pierre de Latour-du-Pin dans l'Isère qui demande s'il vaut mieux isoler par l'intérieur ou par l'extérieur et si on peut même mélanger les deux sur un même bâtiment. Et je glisserai à la question de Karim du Finistère en même temps qui nous demande si on peut isoler par l'extérieur sur des murs en moellon. C'est une question qui revient souvent effectivement de l'intérieur ou l'extérieur. Emmanuel a parlé de résistance thermique tout à l'heure. Ça va avec l'épaisseur de l'isolant qu'on va mettre sur ces murs. Et à l'heure actuelle, notamment pour bénéficier des aides publiques, il faudrait au moins arriver à 12 cm d'isolant et 12 cm d'isolant par l'intérieur ça commence à prendre de la place et c'est rarement justement une solution qui est envisagée mais malgré tout on peut y gagner. C'est le Parisien qui parle. Les mètres carrés à Paris en Provence ne sont pas le même prix. Alors effectivement, sur des petites surfaces on va rarement s'orienter vers là. Quand on a de la chance d'avoir de la surface on peut peut-être y réfléchir. Le pendant par l'extérieur si on veut ça va être aussi la perte du cachet peut-être. Je vois le mur en moellon ou le mur en pierre qu'on n'a pas envie de cacher derrière un isolant et un crépit. Oui, il y a ça aussi. Outre ces aspects de perte de surface du côté esthétique on peut voir le côté économique isolé par l'intérieur ça va être moins cher qu'isolé par l'extérieur. Il y a des coûts supplémentaires qui sont induits quand on isole par l'extérieur notamment dû à l'échafaudage dans tous les cas et puis il y a une mise en oeuvre qui n'est pas la même non plus. Et si on regarde maintenant le côté thermique isolé par l'intérieur finalement on va avoir une rupture d'isolant à chaque fois qu'on va avoir un mur de un mur porteur on va dire un mur de refroid ou à chaque fois qu'on va on va isoler le rez-de-chaussée on va isoler le premier étage mais pour autant la dalle entre ces deux étages-là on ne l'a pas isolée. Quand vous dites rupture d'isolant ou quand tu dis rupture d'isolant tu veux dire que sur une zone on n'isole plus parce qu'il y a un mur qui passe. C'est ça. Alors que si on va isoler par l'extérieur l'isolation va être continue sur l'ensemble du mur et donc ces ponts thermiques-là c'est aussi un gros mot en général qu'on utilise on va les réduire complètement grâce à l'isolation par l'extérieur. Donc on va être vraiment beaucoup plus performant là-dessus qu'en isolation par l'intérieur et donc si on veut faire quelque chose de performant c'est vers ça qu'on va s'orienter. Après la question d'isoler par l'extérieur un mur en moellon est une question qui se pose aussi mais qui fait référence plutôt aux matériaux qu'on va utiliser. Quand on va parler de mur en moellon on va tout de suite penser au transfert de vapeur d'eau à l'intérieur du mur qui n'est pas forcément le même sur des murs en briques que sur des murs en moellon et donc quand on va isoler par l'extérieur on va essayer de garder de garder la possibilité au mur de faire migrer cette vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur et inversement pour pas qu'on ait de problèmes d'humidité dans les murs et de développement de moisissures par exemple à terme et voilà. Donc on va plutôt privilégier des isolants qui laissent passer la vapeur d'eau donc ça peut être de la fibre de bois ça va pouvoir être de la ouate de cellulose mais voilà on va plutôt utiliser des matériaux comme ça alors que des matériaux du type polystyrène ne laissent pas du tout passer la vapeur d'eau et donc là on peut créer des désordres dans le mur du moins c'est un risque et ça par contre il faudrait le vérifier directement. Alors ça j'en conclue donc que par l'intérieur ou par l'extérieur ça dépend des cas que isoler par l'extérieur c'est finalement encore plus performant parce que c'est comme être un gros pull sur le bâtiment on est sûr de pas avoir ces ponts thermiques que vous avez décrits qui sont des zones où ça s'arrête et que vous nous avez dit au début plus c'est épais plus ça isole en somme. C'est ça. Parce que d'accord parce qu'on a une question que je n'avais pas noté ici qui était est-ce qu'une personne m'a dit que finalement quelle que soit l'épaisseur ça isole pareil ? Plus on en met plus ça isole plus on est performant et comme je disais pour bénéficier d'aide publique il y a un minimum. D'accord. Nous avons Gilles de Lutterbach dans le bar qui nous demande s'il peut isoler par l'extérieur des murs situés en limite de parcelles donc qui ne sont plus chez lui dont sa propriété ou copropriété il ne nous le dit pas et nous avons groupé sa question avec celle de Sébastien Dugers qui nous demande s'il faut une autorisation pour isoler un bâtiment. Alors si on est effectivement si on empiète soit dans le domaine public soit dans le domaine privé autre que soi-même effectivement il faut une autorisation qui peut être simple en fonction de l'endroit où on se trouve ça peut avoir été facilité par la commune ou pas mais en tout cas effectivement on n'empiète pas chez le voisin sans au moins lui demander si on peut après au-delà de ça si on est chez soi on n'a pas forcément alors en termes de demande d'autorisation après on rentre dans les aspects justement aspects extérieurs du bâtiment où on peut il faut faire une demande d'autorisation de travaux dès qu'on va toucher à l'aspect extérieur extérieur du bâtiment après si on a un bâtiment où on a déjà un enduit sur la façade et qu'on va mettre un isolant qui lui-même sera support d'enduit on n'a pas une modification importante de la façade et on n'a pas forcément de demande d'autorisation de travaux me semble d'accord donc c'est pas l'isolation qui exige l'autorisation mais si on change l'apparence on a les mêmes autres obligations voilà comme quand on perce une fenêtre ou même quand on change ses volets éventuellement en fonction de la zone où on habite Marie de Castelnau nous demande si on peut isoler un vide sanitaire car sa maison est déjà bien isolée dit-elle en tout cas ses murs sa toiture et ses ouvertures sont déjà isolées mais elle demande si elle peut isoler son vide sanitaire alors oui pour isoler effectivement le sol c'est pas dans l'existence c'est pas toujours facile et effectivement l'isolation par dessous alors soit effectivement dans le cas d'un vide sanitaire ou dans le cas d'une maison sur sous-sol ou sur des locaux non chauffés on peut isoler le plafond du sous-sol ou là alors en fonction des cas les vides sanitaires ils sont pas toujours accessibles pas toujours comment on a pas forcément toujours l'épaisseur nécessaire pour pouvoir aller plaquer de l'isolant en dessous mais en tout cas il n'y a pas de contre-indication c'est pas parce que c'est un vide sanitaire qu'on peut pas l'isoler à priori on peut l'isoler sauf problème de hauteur quoi et c'est important d'isoler un sol parce qu'on entend beaucoup parler d'isolation des combles ou de la toiture on entend beaucoup parler d'isolation des murs moins du sol oui effectivement on dit la chaleur monte et c'est vrai donc effectivement la toiture est vraiment très importante à isoler alors au niveau du sol il y a deux choses ça dépend le sol il donne sur quoi si là on est dans le cas d'un vide sanitaire qui est ventilé à ce moment là on a la température du vide sanitaire qui va être quasiment la température extérieure donc finalement ça va être tout aussi important d'isoler le sol à ce moment là que les murs d'autant plus que on a l'aspect parois froides c'est l'aspect d'avoir une surface froide qui va on va ressentir en fait ce froid autant que la température de l'air donc si tout à l'heure Mathieu nous disait on chauffe à 21 on peut chauffer à 19 à 19 on est bien oui si on a l'ensemble des parois qui sont isolés si on a un sol qui est froid on va avoir ce froid qui va nous rentrer par les pieds et donc à 19 on risque d'avoir un petit peu frais même si en plus il y a des courants d'air voilà donc c'est tout aussi important pour le confort aussi d'isoler l'ensemble des parois c'est moins de déperdition c'est à dire la chaleur elle va moins partir mais en plus on va être mieux et donc on aura besoin de moins chauffer à 19 on sera bien après au niveau du sol effectivement si le sol il donne sur un local non chauffé ou sur de la terre on dit un sol sur terre plein à ce moment là on aura quand même moins de déperdition parce que on sera pas en contact avec l'air extérieur et on aura une température à peu près constante sur toute l'année au niveau du sol au milieu de milieu de la pièce on va dire ça va être une température un peu constante donc on va avoir moins de déperdition par le sol que par les murs ou par la toiture maintenant on a quand même toujours cet aspect parois froides qui peut être problématique voilà si on peut isoler le sol c'est bien mais c'est vrai qu'en rénovation c'est pas toujours facile on voit aussi le diagramme de l'ADEME avec pour une maison individuelle un tiers des déperditions se fait par la toiture et 7 à 10% se fait par le sol du coup en voyant ça on pourrait se dire que finalement le sol c'est pas forcément prioritaire finalement si on se retrouve dans le cadre d'une maison de plein pied la toiture a peut-être autant d'importance que le sol et du coup ça devient aussi très intéressant de venir l'isoler donc on voit qu'il y a des règles générales et puis que malgré tout sur chaque bâtiment il y a des cas qui sont spécifiques oui c'est clair surtout effectivement moi je me méfie toujours de ces diagrammes où on a des pourcentages de pertes bon ça dépend de la forme du bâtiment et si on a deux murs mitoyens et qu'on a une maison sur trois niveaux c'est quand même pas du tout la même chose que si on a une maison d'un seul niveau en rez-de-chaussée sans voisin parce qu'un mur mitoyen donc un mur commun avec son voisin pas besoin de l'isoler ça dépend si son voisin chauffe ou pas ça dépend ce que c'est son voisin dans le cas général si le voisin si on a une maison ou un appartement peu importe mais si l'autre bâtiment est chauffé que c'est pas un mur extérieur a priori voilà il y aura moins de déperditions après on rejoint peut-être il me semble qu'il y avait une question sur l'aspect phonique on va être plus effectivement on va avoir plus besoin de s'isoler phoniquement de son voisin que de s'isoler thermiquement effectivement c'est un des avantages voilà de d'avoir d'avoir des maisons à coller ou du collectif c'est bien sûr on a besoin de moins chauffer parce qu'on a des murs qui sont pas déperditifs c'est effectivement la question suivante de Stéphane de Rion qui nous demande si une isolation thermique est aussi une isolation phonique alors en partie effectivement il y a une partie d'acoustique dans l'isolation thermique bien que ça soit pas le but premier un des grands principes de l'isolation acoustique c'est d'utiliser un principe de masse ressort masse on va utiliser un matériau qui va être assez dur assez lourd à côté on va utiliser pourquoi pas un isolant qui est plus souple et puis après on va remettre une autre masse un peu plus lourde le ressort vous avez masse ressort masse masse ressort masse donc le ressort ça va être l'isolant finalement et donc d'une pièce à l'autre de cette paroi là les ondes acoustiques auront été cassées et donc on aura réussi à isoler phoniquement les deux pièces bon alors ça c'est la théorie après donc certains isolants thermiques vont être plus performants acoustiquement que d'autres en gros c'est la capacité de l'isolant à capturer les ondes acoustiques qui va faire que qui va être isolant phonique aussi ou pas notamment on voit on dit souvent que les panneaux de liège expansé sont plus isolant phonique finalement qu'un polystyrène par exemple voilà après on voit on trouve des complexes tout fait d'isolant phonique aussi en polyurethane ou en polystyrène qui marche bien et qui utilise justement ce principe de masse ressort masse donc une isolation thermique est phonique dans une certaine mesure mais pas forcément complètement et pas tout le temps oui c'est ça il y a des systèmes enfin des spécificités dans chaque cas c'est vrai qu'en thermique on va chercher la continuité justement par rapport que tu disais les ponts thermiques on va essayer d'éviter on va essayer d'avoir une isolation homogène alors que dans l'acoustique justement on va essayer de ne pas avoir de continuité de matériaux pour avoir une rupture phonique du son et on pourrait avoir une isolation phonique très performante avec très peu d'épaisseur alors qu'une isolation thermique se veut épaisse par nature donc les deux sont quand même à dissocier assez avant de passer de laisser les questions des isolants qu'on traitera dans une prochaine émission on n'a pas reçu cette question mais je vais vous la poser quand même quels sont les isolants qui existent sur le marché sans rentrer en détail sans nous donner leurs caractéristiques quels sont les matériaux avec lesquels il est possible d'isoler alors on va avoir une première enfin les isolants les plus courants qui sont des isolants en fibre qui se regroupent qui ont à peu près les mêmes performances en laine de bois ou à deux celluloses et laine minérale laine de verre laine de roche même si voilà les laines de verre ont sorti maintenant des produits un peu plus performants mais on est quand même grosso modo à part exception sur des des niveaux d'isolation à épaisseur égale de même de même ordre après on a des isolants plus performants enfin l'isolant le plus performant thermiquement qui environnementalement est pas forcément le meilleur mais c'est le polyuréthane qui va avoir une performance thermique un peu plus importante que les isolants les nœuds et puis entre les deux on a le polystyrène qui en fonction de s'il est expansé extrudé graphité s'il est un peu noir il sera plus performant et puis le polystyrène expanté a à peu près les mêmes performances que les isolants les nœuds voilà et après on a des isolants qui sont un petit peu moins performants comme le chanvre qui peut être mis en vrac dans des combles par exemple ou voire même le béton de chanvre où on va faire un enduit isolant on mélange de la chaux et du chanvre et on peut en faire soit un enduit ou à ce moment là on a juste une correction thermique on peut couper l'effet parois froides dont je parlais tout à l'heure mais c'est pas vraiment une isolation du mur mis à part si vraiment on double le mur carrément par une isolation qui dépasse 20 cm si à ce moment là on a plus de 20 cm bon tout dépend aussi du taux de mélange si on met plus de chanvre ça va être plus isolant si on met plus de choses ça va être moins isolant mais il faut pour avoir un niveau de performance intéressant en mur il faut au moins 20 cm à ce moment là nous avons reçu beaucoup de questions sur le sujet nous les traiterons bien sûr il y a une émission spécifique sur les différents types de matériaux et notamment ce qu'on appelle les matériaux biosourcés Mathieu donc j'en conclue que la pierre le bois le béton ce ne sont pas des isolants ce ne sont pas des isolants effectivement alors le bois le bois en fibre de bois si ça va être un isolant le béton alors là on touche à quelque chose d'un peu particulier aussi donc on va avoir effectivement tout ce que Emmanuel a décrit c'est des isolants à vraiment à proprement parler ce dont Raphaël parle ça va être vraiment des matériaux structurels après on en a qui sont un peu entre les deux la brique monomure et le béton cellulaire contribuent à une isolation alors utiliser seul ça ne va pas être suffisant mais ils emprisonnent de l'air dans leur dans leur structure et donc contribuent à l'isolation aussi donc la brique monomure c'est de la brique avec de l'air dedans et le béton cellulaire c'est le béton avec de l'air dedans avec de l'air dedans voilà pour dire ça simplement c'est à peu près ça alors après il y a des maisons qui sont construites uniquement avec du monomure et qui respectent la précédente réglementation thermique après faire des donc avec une brique monomure qui fait qui fait 40 cm 37,5 après respecter la RT 2012 dans le 9 avec la brique monomure ça ne va pas être faisable respecter là respecter la réglementation thermique en vigueur la réglementation thermique 2012 donc qui qui réglemente les exigences de performance des maisons donc pour la respecter juste avec de la de la brique monomure ça va être très compliqué tout dépend de l'épaisseur tout dépend de l'épaisseur effectivement et puis du effectivement de la la quantité d'air par rapport à la quantité de matériaux c'est vrai on va pas forcément rentrer dans les détails là mais même dans les briques monomures ou dans les bétons cellulaires il y a des performances qui sont différentes et et on il y a le cas voilà de alors avec 37,5 cm peut-être pas mais avec 42 ou 50 cm on peut arriver avec des matériaux très performants mais là on n'est plus sur la rénovation on est sur le on est dans les cas particuliers juste devant on va passer au cas de Fabienne qui là je pense c'était un cas plutôt général Fabienne de Montpellier qui nous dit qu'elle a reçu beaucoup de publicité pour changer ses fenêtres et pour mettre du double vitrage donc elle nous demande si ça va réellement faire baisser sa facture et elle nous dit qu'elle a même vu qu'il existait du triple vitrage est-ce que ça change vraiment quelque chose nous dit-elle alors effectivement passer enfin pour un un bâtiment qui est avec des fenêtres en simple vitrage bien sûr que de passer avec des vitrages performants on va faire des économies d'énergie et on va gagner aussi en confort par rapport justement à cet aspect froid qui rayonne à l'intérieur du bâtiment alors au niveau des menuiseries des vitrages c'est un des un des un des points voire le point où les les entreprises du bâtiment enfin les les fabricants ont fait des progrès vraiment impressionnants on a on peut avoir des double vitrages qu'on appelle à isolation renforcée qui sont maintenant courants en fait le double vitrage à isolation renforcée c'est le le quasiment à chaque pas de gamme mais pas loin oui c'est la base quoi on va dire maintenant alors qu'il est trois fois plus performant qu'un double vitrage de base qu'on avait ne serait-ce qu'il y a dix ans donc ce double vitrage voilà il est enfin il n'y a pas à gagner sur la performance du vitrage maintenant il y a à gagner sur la performance du cadre donc en fait là où va se jouer une fenêtre alors je parle toujours que du double vitrage mais là où va se jouer la performance entre deux fenêtres double vitrage c'est sur le cadre sur l'épaisse si on a une menuiserie en bois l'épaisseur du bois en bois toujours ainsi même si le bois n'est pas un matériau isolant en soi là dans le cadre de notre menuiserie on a quand même une performance thermique du bois qui fait que si on a une épaisseur conséquente de bois notre vitrage notre menuiserie va être plus performante ou carrément d'avoir des menuiseries avec un isolant à l'intérieur comme les menuiseries en aluminium par exemple l'aluminium là par contre au niveau thermique c'est un bon conducteur il n'y a pas photo là dessus et à ce moment là pour être performant il faut avoir un isolant à l'intérieur de notre menuiserie après effectivement pour aller au-delà on peut aller vers le triple vitrage qui va permettre d'avoir une performance encore plus importante et qui est effectivement c'est toujours intéressant après effectivement ça coûte plus cher donc c'est un peu du cas par cas en fonction de aussi de de votre installateur ce qu'il a si il a des des prix particuliers par rapport au triple vitrage je sais que ça peut être assez local en fait en fonction des fabricants de menuiseries en triple vitrage local où à ce moment là on peut avoir des prix intéressants c'est voilà c'est un peu du cas par cas puis aussi on peut aussi moduler les les parois qui vont être au nord on peut peut-être les mettre des menuiseries en triple vitrage et puis les parois au sud en double vitrage parce qu'on va aussi avoir les apports solaires au niveau de ces menuiseries là on nous a demandé aussi tu l'as prononcé ce qu'est un vitrage à isolation renforcée et ce qu'est un vitrage peu émissif oui alors maintenant justement ils sont tous à isolation renforcée et peu émissif en fait le principe de peu émissif c'est que dans sur le double vitrage on va avoir un film transparent ça se voit pas mais qui thermiquement va renforcer ce qu'on appelle l'effet de serre enfin on va avoir la chaleur qui va être plus bloquée encore plus qu'un vitrage parce qu'un vitrage déjà laisse passer la lumière mais bloque une partie de la chaleur mais avec ce film on va encore plus bloquer le retour de la chaleur et vitrage à isolation renforcée en général c'est l'appellation pour les vitrages donc avec ce film peu émissif et en plus à la place d'avoir de l'air entre les deux vitrages on a un gaz qui est plus isolant qui va être de l'argon ou du krypton Alors nous avons Michel de Pressas qui nous interroge sur le rôle des volets en complément d'un double vitrage et qui nous parle aussi d'une promotion qu'elle a reçue d'une publicité qu'elle a reçue sur les fines doublures de rideaux métallisées vendues comme isolantes du chaud et du froid Alors sur le rôle des volets ils complètent l'isolation c'est utilisé depuis très longtemps et il y a bien un rôle à ça c'est que ça garde la chaleur à l'intérieur la résistance thermique d'un volet après elle n'est pas excessive mais on augmente la performance de la fenêtre en les fermant qu'il soit en bois qu'il soit en alu voilà ça augmente dans tous les cas la performance du vitrage Alors les doublures de rideaux métallisées je ne vois pas exactement ce que ça peut être mais je me dis finalement que c'est des rideaux justement métalliques et j'imagine en tout cas que ça doit retransmettre le rayonnement à l'intérieur du logement un peu comme alors moi ça me fait penser aux rideaux mais en alu aussi qu'on met derrière les radiateurs pour rayonner à l'intérieur du logement alors je pense que ça doit être ça la chaleur finalement elle se transmet par un rayonnement infrarouge et ce rayonnement infrarouge est redistribué dans le logement par ces rideaux à ce moment là tu as le vitrage devant donc ton rayonnement de la chaleur il est bloqué de toute manière par le vitrage donc je ne sais pas en tout cas en termes de volet il y a deux choses il y a l'aspect rajout d'une épaisseur qui fait que du coup on isole un peu plus donc à ce moment là le bois sera quand même un peu plus performant que le métal mais surtout le volet il va servir à se couper du vent et donc le vitrage va moins se refroidir voir s'il n'est pas très étant chaleur il va avoir moins d'infiltration d'air non souhaitée si on a un volet qui est fermé et qui est fermé hermétiquement donc peut-être je n'ai jamais non plus entendu parler de ces rideaux métalliques isolants mais peut-être que justement le fabricant joue là-dessus en disant c'est peut-être un volet roulant simplement ou du coup on est en chaleur et à ce moment là on a moins ce refroidissement je le voyais à l'intérieur je ne le voyais pas à l'extérieur donc on va dire qu'en conclusion un volet à l'extérieur peut apporter un petit gain mais si on est à l'intérieur on ne voit pas tellement je vais prendre la question suivante pas recouper l'effet par oeuf froide voilà l'idée c'est de couper l'effet par oeuf froide avec ça Jérôme de Toulon nous demande si on peut aussi économiser l'énergie sans faire de travaux il précise qu'il est locataire alors je crois que ça sera l'objet d'un typiquement les locataires vont avoir leur propre clé de la rénovation c'est ça je crois c'est ce que je disais au début de l'émission on a forcément tous des possibilités de faire des économies d'énergie chez nous et de réduire nos factures sans faire de travaux ça demande finalement de comprendre un peu comment fonctionnent tous les appareils énergétiques qu'on a chez soi la machine à laver on va consommer plus d'énergie à chauffer à 60 degrés qu'à chauffer l'eau à 30 degrés quand on fait sa machine voilà c'est plein de c'est plein de petites choses comme ça qui misent bout à bout nous permettent de réduire nos consommations même étant locataires d'une manière générale je pense que le premier geste qu'on peut faire pour réduire sa consommation c'est de la mesurer tout simplement c'est d'aller voir régulièrement son compteur et de voir l'évolution de la consommation une fois qu'on aura commencé à faire ça on pourra réfléchir à si je fais ça qu'est-ce que ça fait si je fais ça qu'est-ce que ça fait voilà je faisais mes machines à 60 maintenant je l'ai fait à 30 degrés en mesurant ma consommation je pourrais savoir le gain que j'ai fait sur une semaine sur un mois en appliquant en appliquant ce geste là donc oui on peut le faire après on peut aussi faire des petits travaux tout bonnement ça va être aller dans le magasin de bricolage du coin et aller acheter des réducteurs de débit à mettre sur la douchette sur les sur les les robinets et on divise par deux ou par deux ou quelque chose comme ça le débit d'eau c'est des petits travaux qui fait une seule fois vous permettre de faire des économies sur le long terme après ça peut être pareil aussi sur le confort nos vitres sont pas jointives et le propriétaire va pas va pas les changer on peut mettre des joints de fenêtre pour éviter le passage de l'air voilà c'est des petites choses comme ça qu'on va pas appeler travaux mais qui vont pouvoir aider à faire des économies ou à augmenter le confort très bien on a aussi une question alors là j'ai groupé également c'est Jean-François d'Amiens qui demande quel mode de chauffage choisir le cas est le plus économique on a une question qui demande quel meilleur type de chauffage et puis une plus détaillée qui dit j'ai du mal à chauffer mon appartement avec mes radiateurs électriques alors que je paye 300 euros par mois je mettrais bien du gaz mais c'est très cher d'installer radiateurs et chaudières est-ce qu'il existe des radiateurs électriques qui chauffent mieux et moins cher donc voilà plusieurs questions groupées en une j'imagine déjà que ça dépend où on habite en plus en introduction vous allez tout de suite faire marquer un rural une urbaine pardon un urbain une rurale donc peut-être une réponse de chaque côté c'est effectivement une question qui revient souvent qui n'a pas forcément qui n'a pas une réponse unique tout à l'heure on parlait de passif de bâtiment passif où justement il suffit simplement d'avoir un petit plus dans notre ventilation double flux donc la ventilation qui récupère déjà les calories de l'air extrait et puis on rajoute juste une petite pompe à chaleur qui va permettre de donner de préciser parce que je crois qu'on n'avait pas parlé de ce terme de ventilation double flux si j'en avais parlé quand j'avais parlé du passif déjà vous vous souvenez et donc voilà ça c'est un exemple pour dire il n'y a pas un système qui va être le système magique le plus performant après il y a plusieurs choses plusieurs indicateurs enfin plusieurs points à regarder dans un système de chauffage bon déjà qu'il soit adapté à un autre cas qu'il soit performant qu'il ait un bon rendement et également une bonne distribution de la chaleur et puis ensuite troisième point j'en prends un petit peu les points de Mathieu tout à l'heure ben éventuellement se tourner vers une source d'énergie renouvelable après par rapport au cas particulier de j'ai des radiateurs électriques et j'ai une consommation importante c'est vrai que l'électricité est un un des vecteurs énergétiques des solutions de chauffage qui va qui va coûter dans les plus chers et qui va aussi dans le sens de c'est plus cher aussi à fabriquer enfin voilà l'électricité ça ne pousse pas dans les arbres il faut la fabriquer et comme je disais tout à l'heure il faut trois fois plus d'énergie pour la fabriquer que que l'énergie qu'on trouve brute sous forme de gaz ou de fuel ou de vent d'hydraulique de bois etc mais donc là effectivement alors il y a il y a deux solutions soit effectivement une rénovation globale ou à ce moment là on va aussi aller vers une isolation des murs etc et qui peut dans le cas de de grands travaux aller vers éventuellement une un système de chauffage central qui a l'avantage c'est vrai que si on a un chauffage central donc à eau que ce soit un plancher chauffant ou par des radiateurs du coup on peut avoir différentes sources d'énergie au cours de la vie du bâtiment alors que des radiateurs électriques c'est électrique il y en a des plus ou moins performants oui ça va jouer j'allais dire un peu à la marche on peut gagner effectivement dans les 10% 15% peut-être grand maximum c'est un gentil ouais voilà en termes de performance ça va être sur la régulation c'est à dire que le chauffage il va être plus fin il va s'arrêter voilà à 0,1 degré près par rapport à votre température de confort ou sur voilà la façon dont il émet la chaleur mais on va pas gagner énormément là dessus après voilà ça dépend du cas effectivement mais si d'aller vers déjà une bonne isolation peut-être qu'après simplement je sais pas la taille de la maison mais simplement avec un poêle à granulés par exemple on peut arriver à chauffer peut-être 80% de la maison et de garder quelques radiateurs électriques pour le reste mais bon là c'est un exemple je suis pas en train de dire que c'est le poêle à granulés le système le plus intéressant voilà j'essaye de donner des petits exemples pour dire voilà c'est un peu du cas par cas mais de regarder voilà ces trois points est-ce que j'émets de la chaleur de la manière la plus confortable et puis la plus précise possible par rapport je veux telle température est-ce que je l'obtiens l'efficacité voilà le rendement du système est-ce que on parlait de chaudière à condensation tout à l'heure est-ce que je mets beaucoup de gaz pour obtenir beaucoup de chaleur enfin un peu de chaleur ou un petit peu de gaz pour obtenir beaucoup de chaleur c'est ça le rendement en fait du système et puis ensuite la source d'énergie j'étais un peu longue tu me laisses pas grand chose derrière tu veux dire par exemple si à Bagnolet on met des poils à granulés en priorité à Bagnolet pourquoi pas il y en a effectivement même en collectif ça c'est vu je suis dit sur ce cas particulier ça peut être une solution effectivement le poil à granulés et coûtera bien moins cher que l'idée de départ qui était le gaz installer tout le système de chauffage et la chaudière en plus ça peut être une solution dans ce cas là parmi tant d'autres sur la question telle qu'elle est présentée est-ce qu'il y en a des radiateurs différents effectivement si on brosse un peu tous les radiateurs qui existent on a les fameux grippins les convecteurs tout l'électrique tu veux dire juste à l'électrique oui effectivement on a les convecteurs qui eux font chauffer de l'air et brassent cet air là après on va avoir les panneaux rayonnants et les radiateurs à inertie qui eux justement comme leur nom l'indique on va plus jouer sur le rayonnement et donc là dessus tu parlais de confort on va plus gagner en confort avec cela et au niveau du gain énergétique effectivement il n'est pas excellent par contre au niveau du confort il y a peut-être quelque chose à avoir là dedans si juste un point que tu n'as pas forcément abordé après quel est le meilleur type de chauffage il n'y a pas forcément de réponse unique à ça mais d'un point de vue économique le prix du kilowattheure varie selon les sources de chauffage donc si on regarde sur les il y a une base de données du gouvernement qui s'appelle Pégase que vous pouvez les voir directement après l'émission et où on voit on voit le prix moyen des énergies qui évoluent selon dans le temps et donc on voit que le bois est moins cher à l'heure actuelle que l'électricité qui a ses prix qui s'envole donc voilà c'est à y regarder aussi le coût du kilowattheure du combustible qu'on va choisir doit intervenir dans le choix du matériel qu'on va aussi choisir pour chauffer sa maison une question spécifiquement pour toi Ginko qui habite quelque part sur Twitter nous demande si une PAC RO est efficace en Ile-de-France alors déjà tu nous décodes PAC RO alors PAC pompe à chaleur RO donc qui va puiser ses calories qui va puiser la chaleur dans l'air extérieur et O donc O c'est donc R à l'extérieur et O c'est à l'intérieur c'est le circuit de chauffage donc qui repose sur des radiateurs à eau chaude quoi et la question est est-ce que c'est efficace performant en Ile-de-France performant c'est performant à peu près partout en France de la même de la même manière bon ça va être plus performant dans le site que dans le nord ça va être plus performant quand on a des températures pas trop froides on va dire trop froides voilà alors dans alors c'est c'est performant oui alors le principe le gros principe on on va puiser un kilowattheure électrique dans le réseau parce que ça fonctionne à l'électricité et on va en sortir 2,5 ou 3 ou 3,5 suivant la technologie 2,5 kilowattheure dans le dans le logement donc c'est pour ça qu'on considère ça vraiment une énergie renouvelable c'est parce qu'on a on a on a un coefficient de performance qui est de 2,5 ou 3 là dessus après quoi dire de plus juste faire attention ce qui est ce qui est marqué sur quand on vous vend une pompe à chaleur c'est c'est un coefficient de performance à 7 degrés et comme le précise Emmanuel ça varie en fonction de la température extérieure et en dessous de moins 10 degrés votre pompe à chaleur c'est rien de plus qu'un 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 radiateur électrique quoi oui pour moi c'est du chauffage électrique performant effectivement et qui va bien fonctionner dans des zones océaniques enfin des zones où on va pas trop descendre en bas en température l'hiver et puis quand tu disais j'ai haussé un sourcil quand tu disais c'est valable partout si typiquement on est en altitude en zone de montagne ou en zone froide c'est pas le système a priori à installer toujours les cas particuliers alors on arrive normalement au terme de l'émission mais j'ai encore plusieurs questions je vais vous demander de répondre de manière très rapide parce qu'on aura le temps d'approfondir aussi sur les modes de chauffage si je change ma chaudière dois-je prévoir d'autres changements en deux mots alors il y a effectivement la question qui a été il me semble aussi dans une question par quoi je commence voilà le fait de de changer sa chaudière peut être effectivement le le premier réflexe en fonction de son âge ou de son efficacité et qui permet effectivement de gagner en termes énergétiques et puis en termes financiers également maintenant est-ce que alors on peut faire que changer sa chaudière maintenant pour arriver à un bâtiment performant ça suffit pas il faut également isoler après dans quel ordre faire les choses a priori il vaut mieux d'abord isoler et ensuite changer sa chaudière parce que peut-être que ce sera pas le même système de chauffage qui sera le plus adapté une fois le bâtiment isolé ou peut-être qu'on aura une chaudière moins puissante bon ça dépend des cas c'est dans le cas d'une chaudière à gaz qui fait aussi l'eau chaude sanitaire c'est peut-être un peu difficile de baisser en puissance parce que la puissance ça dépend de la production d'eau chaude sanitaire mais bon quand même le sens le plus logique c'est quand même de déjà travailler sur l'enveloppe parce que c'est aussi ce qui est le plus durable c'est à dire qu'au niveau isolation on va pas changer l'isolation tous les 20 ans alors qu'a priori ça chaudière c'est à peu près le temps sur lequel il faut la renouveler et voilà je sens que c'est le moment que je me taise alors je vais j'en ai encore une pour toi puisqu'il reste deux questions combien ça coûte d'isoler nous demandons alors moi j'ai l'air j'irais à combien ça coûte d'aller vers un bâtiment performant puisqu'on a parlé de ça au début et on nous demande aussi est-ce que c'est rentable alors en termes de en termes de coûts pour aller si on part de on va dire d'une d'une maison là je prends le cas d'une maison individuelle non isolée ou très peu enfin en tout cas pas isolée au niveau des murs peut-être un peu en toiture le niveau de base et qu'on veut l'amener vers le niveau qu'on a ciblé comme basse consommation en tout cas le niveau performant voilà qui a été qui est visé aussi dans la loi d'ailleurs qui est débattue en ce moment il faut compter alors en fonction des types de matériaux etc mais il faut compter entre 250 et 500 euros par mètre carré en fonction de la grandeur de la maison bien sûr alors je suis désolée c'est une fourchette très large mais ça dépend de pas mal de choses de des types de matériaux qu'on va mettre de la difficulté à isoler voilà si on a typiquement en termes d'isolation si on a un mur où on n'a pas de fenêtres où on n'a pas de détails particuliers l'isoler par l'extérieur à ce moment là ça ne coûtera pas très cher ce qui va coûter c'est voilà là où on a des décrochés le vitrage etc des points de détail comme ça donc c'est pour ça que la fourchette est aussi assez large alors après en termes de rentabilité tout dépend du prix de l'énergie si effectivement on se chauffe au bûche et qu'on fait soi-même son bois la rentabilité elle va être autrement que par de l'argent ça va être par du travail qu'on va s'économiser à faire moins de bois et à l'opposé voilà si on va vers les énergies les plus chères actuellement électricité et gaz propane à ce moment là on va rentabiliser plus vite notre isolation après il ne faut pas non plus si on parle d'une rénovation globale voilà sur un niveau basse consommation d'énergie on va pas s'attendre à un temps de retour de 5 ans on va pas se dire en 5 ans je vais avoir rentabilisé mes travaux mais par contre on peut s'y retrouver financièrement enfin en règle grande règle générale on s'y retrouve financièrement par rapport aux économies réalisées sur une période un peu plus longue et en particulier il y a des montages financiers qui se font on peut quasiment faire financer la plupart des travaux par des prêts alors il y a le prêt à taux zéro quand on parlera des aides financières il peut y avoir des prêts aussi à taux assez bas d'ailleurs actuellement qui permettent de financer les travaux et le remboursement du prêt va avoir à peu près le même le même niveau que l'économie de chauffage qu'on va faire l'économie d'énergie qu'on va faire alors la première on va dire dans les 5 premières années on va peut-être économiser un petit peu moins que ce qu'on va rembourser et puis après un petit peu plus parce qu'on sait que le coût de l'énergie va plutôt vers une augmentation que vers une diminution je pense que c'est pas un secret pour vous merci la toute dernière question sera de Raphaël de Paris c'est moi parce que nous avons pas reçu des questions là-dessus il me paraît essentiel Mathieu si on a envie de se lancer dans un projet et même dans un gros projet parce qu'on a vu que c'était pas forcément de petites choses comment est-ce qu'on s'y prend par quoi est-ce qu'on commence alors je vais prêcher pour ma paroisse et puis l'ADEME m'en remerciera aussi je pense que vous avez un projet quel qu'il soit n'importe quel soit le moment du projet si c'est tout juste en gestation ou si vous avez déjà bien commencé à y réfléchir je pense que dans tous les cas ça vaut le coup d'aller voir un point rénovation infoservice celui qui est le plus proche de chez vous je devais donner effectivement le numéro téléphone c'est le 0810 140 240 donc vous appelez et on vous redirigera vers le point rénovation infoservice le plus proche de chez vous c'est des conseils gratuits qui sont neutres et indépendants on va pas prendre de partie pour telle ou telle entreprise on est vraiment là uniquement pour conseiller sur la performance énergétique c'est un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui et tout ce qui va être abordé dans les clés de la rénovation énergétique c'est voilà c'est tous ces questions là que vous pouvez aller poser à vos conseillers soit par téléphone soit vous pouvez vous rendre sur place voilà on en a partout tout le monde doit venir dans l'Est parisien et il y en a partout en France même dans l'allier il y en a un à côté même dans l'allier il y en a un à côté de chez vous forcément merci beaucoup pour toutes ces informations désolé pour les questions qu'on n'a pas pu prendre nous avons d'autres émissions nous espérons bien pouvoir traiter toutes les questions comme Mathieu vous l'a expliqué il y a aussi des lieux où vous allez pouvoir poser d'autres questions plus précises aller plus loin sur votre cas particulier merci beaucoup à tous les deux d'avoir essuyé les plâtres pour la première émission merci Mathieu merci Emmanuel merci à Juniper qui a coordonné tout ce travail et merci j'ai oublié de le faire en début d'émission à l'ADEME et à la maison le magazine la maison écologique qui sont nos partenaires sur cette émission avec la rénovation merci à tous ceux qui ont posé des questions beaucoup plus nombreuses qu'on attendait on en est ravis et on vous donne rendez-vous donc pour le prochain mercredi le prochain deuxième mercredi du mois qui sera le 12 novembre à 18h et qui portera sur les projets de rénovation énergétique au sein d'une copropriété et les spécificités que ça peut comporter et puis ensuite on parlera de se chauffer au bois énergie en décembre et puis des aides financières en janvier je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt merci au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt